La soie de M. Mamadi Doumbia, il est tombé dans les erreurs et je veux que vous écoutez dans sa couronnement d'abord à la personne que M. Mamadi Doumbia a souci pour être président de CNT. Donc, je pense, j'ai une impression, j'ai une impression que la transition a raté. La transition de Mamadi Doumbia est essuée. J'ai une impression, ce n'est pas que c'est essuée, mais j'ai une impression qu'il a fait autre transition à la Guinée. L'espoir de la Guinée, l'espoir des peuples guinéens est perdu. Donc, je ne souhaitais pas qu'il y aura un autre problème, plus qu'un autre problème, qu'on va aggraver des problèmes des peuples guinéens. Donc, ça, je ne souhaitais pas. Mais j'ai une impression, je n'ai pas dit que c'est raté. Je n'ai pas dit que c'est essuée. Mais j'ai une impression que ce coup d'Etat est essuée, ce coup d'Etat est raté. Parce que ce que l'espoir, le jour du coup d'Etat, le 5 septembre 2021, dès que le coup d'Etat est passé, dès qu'on a eu le coup d'Etat à la Guinée, tous les guinéens étaient dans les soirs, tous les guinéens étaient dans les soirs et sont contents, tous les guinéens, tous les peuples guinéens applaudissaient. Parce qu'on était opprimés, on était bafieux, on était violés, on était privatisés notre nom en tant que citoyen. C'est raison pour laquelle la catastrophe, la catastrophique des pouvoirs autoritaires qu'Alfa Pondé a imposé dans notre pays, c'est raison pour laquelle tous les peuples guinéens applaudissaient des coups d'Etat de 5 septembre 2020. Mais l'espoir de soi, on était dans les soirs, on a eu des espoirs, on a applaudissé. Mais dans cette soir-là, ce coup d'Etat-là, ce que nous nous pensons, je pense, on a une impression que ce coup d'Etat-là est raté, coup d'Etat-là est essuée. Parce que on ne peut pas quitter dans la dictature, aller à une autre dictature. J'ai une impression, j'ai l'impression que Mamadi Numbia va être plus pur qu'Alfa Pondé. J'ai l'impression que Mamadi Numbia va être plus pur qu'Alfa Pondé. Je n'ai pas dit qu'il est plus pur, non. Je dis que j'ai une impression, c'est mon liberté de penser, c'est mon devoir assolu pour penser, pour dire ce que je pense. Donc moi, premièrement, depuis le jour de Cours d'Etat-là, je suis l'un des personnes qui a applaudissé, je suis l'un des personnes qui a dansé. Je danse, je fais l'hémicycle avec la soie, avec ceci, très content. Et j'étais privatisé pour rentrer mon pays. Je dis qu'à partir de maintenant, on va avoir une nouvelle stratégie, une nouvelle autorité qui va venir en Guinée pour mettre l'ordre constitutionnel, pour donner la soie, donner l'espoir qui est perdu pour les populations guinéennes. Donc maintenant, avec ce espoir perdu pour les populations guinéennes, Mamadi Numbia a fait certaines personnes, parce que c'est Mamadi Numbia qui était dans le même bateau qu'Alfa Condé. Mamadi Numbia, il était le même bateau. Alfa Condé, son espoir, avec les forces spéciales qu'Alfa Condé s'est référé pour modifier la constitution guinéenne, pour tailler à son désir. Maintenant, cette commandesse, cette force spéciale, ils ont contribué pour la modification de la constitution. Ils ont fait la promoteur pour qu'Alfa Condé et qu'Alfa Condé va s'éterniser au pouvoir. Maintenant, entre eux, ils ont eu une discordance par l'entrée du peuple, mais entre eux, il y a un problème interne. Avec ces problèmes interne, Dieu a voulu, nous, on a animé, on a encouragé. Finalement, on a eu des coups d'État du 5 septembre. Maintenant, dès qu'on a eu des coups d'État, ce n'est pas parce que Mamadi Numbia est plus béni de plus que le peuple guinéen. Non, il n'est pas plus béni de plus que le peuple guinéen. Ce n'est pas parce que Mamadi Numbia est plus fort que toutes les forces armées guinéen. Il n'est pas plus fort que les forces armées guinéen. Ce n'est pas parce que Mamadi Numbia est indispensable de la Guinée. Ce n'est pas ça. Mais comme lui, il était mieux placé, il a eu un problème avec Alpha Condé. Raison pour laquelle, en collaboration avec toutes les forces spéciales qui étaient avec lui, ils ont trouvé opportun pour écater Alpha Condé. Maintenant, nous, on a dit qu'Alpha Condé est de sa tombée. Alpha Condé a massacré. Alpha Condé a tiré des populations. Alpha Condé a humilié notre rouson vert. Alpha Condé a humilié la souveraineté nationale. Alpha Condé a fait tous les baris-paris, tous les baris-paris, tous les privatisés. Alpha Condé a créé des tribalisements. Alpha Condé a créé des malgouvernances, des gabessies financières, etc. Ce que le jour de coup d'état, c'est ce que Mamadi Numbia a déclaré. Toutes les vidéos de Mamadi Numbia est disponibles. Donc, beaucoup de Guinée a gardé. Maintenant, si on a applaudisé, on est dans les soirs, on est dans l'espoir. Les gens qui sont encouracés à Alpha Condé, les gens qui ont fait des trahisons à Alpha Condé. Maintenant, si 80% des membres du gouvernement, 80% des collaborateurs de Mamadi Numbia, ils sont de la même groupe de RPC de l'Arkazel. Ils sont de la même clan de RPC de l'Arkazel. Donc, qu'est-ce que nous, on va dire ? Je ne parle pas d'ethnie. Je ne parle pas d'ethnie. Je dis des partis de RPC de l'Arkazel. 80% 80% du gouvernement de Mamadi Numbia Ou bien, ici, on peut dire même 90% du gouvernement de Mamadi Numbia. Tous les postes d'extrategie Tous les postes d'extrategie que Mamadi Numbia a donné le poste de responsabilité, les gens de RPC de l'Arkazel. Maintenant, c'est le même groupe qui a trahi la Guinée, qui a trahi les Guinéens. Maintenant, avec dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations. Maintenant, est-ce que la même personne ne peut pas trahir encore le peuple guiné? C'est la raison pour laquelle je dis qu'ils ont une impression que la transition est essuée. Parce qu'il a commencé d'hécater... Mamadi Numbia a commencé d'hécater toutes les oppositions, tous les partis politiques. Parce qu'il y a une stratégie de diplomatie qu'il est en train de mettre en place pour écater toutes les oppositions guinéennes, pour affaibler toutes les oppositions guinéennes. Maintenant, dans un pays, là où il n'y a pas d'opposition, dans un pays, là où la souveraineté n'a pas été partagée, qu'est-ce que ça va passer? Je vous pose des questions. Maintenant, Mamadi Numbia a dit que la justice va être boussole de la Guinée. Les gens qui ont fait la retraition, les gens qui ont trahi la Guinée comme dans sa couronne, comment on peut nommer par décret comme président du Conseil national de la transition? Tout le monde a écouté dans sa couronne, le moment de modification de la constitution guinéenne, le moment de référendum inégal. Tout le monde a écouté dans sa couronne. Un jour, la radio Bontouni peut être témoignante des journalistes de la radio Bontouni. La radio Bontouni, ils sont en vivant aujourd'hui. Ils vont être témoignants. Un jour, dans sa couronne, il était dans les radios de Bontouni. Bontouni Soumouni. J'ai appelé là-bas. Dans ça, il était dans les radios. Je dis que dans sa couronne, tu te présentes comme société civile. Tu te présentes comme un membre de société civile. Je dis que toi, tu es un RPC plus radical, plus que RPC. C'est vous qui a trahi la Guinée. C'est vous qui a mis la Guinée en zéro. Le moment que tu étais assez bâtonnier, quel rôle tu as joué comme bon rôle? Qu'est-ce que tu as joué là-bas? L'ensemble contribuable de Guinée, vous rentrez les piétiner pour faire la promoteur du troisième mandat. Le moment qu'il était dans la radio Bontouni. Donc, je dis que dans sa couronne, vous, tu devrais arrêter de parler au nom des sociétés civiles. Parce que tu n'es plus des sociétés civiles. Tu es plus pur que plus qu'un politicien. Un politicien. Je dis ça dans sa couronne, le moment qu'il était dans la radio Bontouni. Avant le coup, le moment d'élection, avant l'élection, référendum illégal qu'il a fait, et ils ont fait dans le coup d'état constitutionnel à la Guinée. Maintenant, à la même personne, comme RPC est mort, Alpha Condé a emporté, Alpha Condé a emporté RPC. RPC est mort. La même manière que RDA est mort. Dès que Secouturé est mort, RDA est mort. PDC de Secouturé est mort. Dès que l'Arsala Conté est mort, PIP est mort. Dès qu'Alpha Condé est parti, Alpha Condé a emporté RPC à Arcancer. Maintenant, c'est la même manière, la même stratégie commune. RPC n'est plus crédible. RPC n'est plus, va fonctionner, va gouverner la Guinée. Maintenant, ils vont envoyer les gens dans le CNT, Conseil national de la transition. Ils vont préparer une autre partie qui va venir gouverner la Guinée à l'ordonnance de Mamadi Doumbia. A l'ordonnance de Mamadi Doumbia. C'est ça que je suis en train de préparer. Le plan est très clair. L'analyse politique est très claire. On doit être visionnaire pour voir la réalité. Il ne suffit pas pour aller prendre les universités qui vont te dire quel est le plan, quel est le plan. Il ne suffit pas à ça. Analyse intellectuelle. Analyse diplomatie. Analyse politique. Il faut le faire. Tu vas connaître directement. Si ils sont partis pour faire être majoritaire. dans le CNT. Parce qu'ils ont un procès politique qu'ils vont faire passer après. Ils vont créer un parti politique. Imposer une autre personne pour que leur procès va passer. la Guinée va être en zéro. La justice n'a jamais et va être jamais prospéré. Il n'y aura aucune justice fiable en Guinée. Avec cette situation-ci, on va à l'est. C'est à l'eau là. Si la situation n'est pas censée. Si la situation est censée, la justice va être crédible, fiable. Mais si la justice, si le système, le système n'a pas censé, si on a continué comme ça, la justice n'aura pas la Guinée, la justice n'aura pas besoin de la Guinée. Parce que, les gens qui sont détruis, les gens qui sont trahis, les gens qui sont créés la tribalisme, les gens qui sont faits des conflits et des désordres dans notre pays. Maintenant, si on donnait les gens là pour une protection, parce qu'on nommait les gens dans les postes extratégiques. Maintenant, il y a des gardes-corps derrière ces gens là. Maintenant, c'est eux qui commandent maintenant, c'est eux qui sont assents assents du désert de la Guinée. C'est eux qui commandent maintenant. Qui va faire la justice ? Est-ce que la Guinée va avancer ? Donc, on doit être sincère, objectif, voir la réalité. Moi, j'aime Bumbia. J'aimais Bumbia parce que grâce à cette coup d'Etat, moi, je suis rentré dans mon pays. Grâce à cette coup d'Etat, moi, je suis allé voir ma famille. Grâce à cette coup d'Etat, je me présente à la Guinée. Mais, je défends une conviction. Je ne défends pas pour qu'on me donne une poste de responsabilité. Je défends une conviction, c'est pour bien-être de la Guinée, et puis, bien-être des Guinéens. Maintenant, si je vois les convictions que moi, je défends, ça y est, en joué, ça y est, en danser, qu'est-ce que je dois dire ? Je dois mettre à la connaissance l'opinion publique. Il y a une erreur qui est là. Il y a un moment donné, je dis à M. Bumbia, je dis qu'il n'a qu'à revoir son conseil. Nous, on a un espoir que lui, il va sauver la Guinée. On a un espoir que lui, il va être une personne adéquate pour le progrès de notre pays. On a un espoir que tous les erreurs que Bumbia même a faits, parce que Bumbia même, il est dans les erreurs de LPC Arkansas. Tous les crimes économiques, tous les crimes humanitaires, toutes les oppressions que LPC a faites, Bumbia, il était où ? Il était dans le LPC Arkansas. Il était dans les bâtons d'Alpha Condé. Hein ? Donc, même, il y a d'autres qui ont dit que Bumbia a beaucoup d'immeubles en Guinée, que Bumbia a construit en Guinée. Le salaire de Bumbia, c'est combien ? En son moment, le moment qu'il était en France, notre maman nationale, Laurienne Bumbia, le salaire de Laurienne Bumbia, c'est combien ? Pour gagner la maison en France après la maison qu'ils sont construits en Guinée, le immeuble qu'ils sont faits en Guinée, le salaire de Mohamedi Dumbia, président de la transition, son salaire c'est combien ? Le travail qu'il a fait, le immeuble qu'il a à Konakli, le domaine qu'il a à Diderka, tous les terrains qu'il a à Guinée, son salaire c'est combien ? Il gagne combien ? Maintenant, est-ce qu'il y a la conformité à la loi ? Ou bien, il a gagné quoi ? Donc tout cela, maintenant, on ferme le ciel, parce qu'on voulait une solution. On ne peut pas critiquer, critiquer jusqu'à la fin du monde. Nous, on avait besoin d'une solution pour qu'on quitter dans ces situations chaotiques, parce que le Guinée est dans les maisons. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous, on a applaudisé Dumbia. Nous, on a donné le soutien à Dumbia. Nous, on aimé. Moi, j'ai cité les photos de Dumbia, ça m'a coûté un million francs guinéens, les photos de Dumbia, parce que j'ai eu l'amour à sa personne, j'ai eu une considération à sa personne. Maintenant, si cela, cet espoir-là que moi j'ai, la confiance que moi j'ai, je vois que mon confiance est en train de perdre. Mon espoir, j'ai commencé à perdre cet espoir. Je me sens une autre trahison. On est en train de trahir à ma conscience et à ma confiance. Je dois alerter, faire une alertisation, Monsieur Dumbia, pour qu'il n'a qu'à faire une rectification avant qu'il soit tard, avant que cela soit plus tard, que cela va être une grande erreur ce qui est passé d'Addis Kamara. L'erreur qui est passé d'Addis Kamara, c'est avant que cette erreur-là va arriver à Monsieur Dumbia. Donc, il faut qu'il va revoir maintenant, qu'il va faire une rectification. Parce que, Daddis, il était très fort, il était bien armé, il a toutes les forces sur l'ordre. Il a des âmes, parce que Daddis travaillait dans les standards qui donnaient l'argent à l'armée avant qu'il soit le président de la transition. Daddis, il était bien placé, mais par finir, comment il a été fini ? Daddis Kamara. Donc, après ça, la Guinée a mis encore plus d'une et d'autre retard. Parce que si la transition va être durée maintenant, ça augmente la transition. En tant qu'il y a des transitions, aucune organisation internationale va porter confiance à notre pays. Dans la transition, il n'y a pas de démocratie. Toutes les institutions républicaines, toutes les économies, économiques, tous les opérateurs économiques, ils vont dire, le pays est inestable, il y a une inestabilité dans ce pays. Personne ne va amener son argent dans notre pays. Maintenant, ça, c'est une pénalisation. C'est la population guinée. Ça, c'est une grande pénalisation. S'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de progrès, c'est une pénalisation à la Guinée. Donc, comment on va progresser ? Comment on va s'évoluer ? Maintenant, ce qui est plus grave encore, le sang que M. Dumbia a mis à la retraite. Écoutez-moi très bien. Le sang que M. Dumbia a mis à la retraite. Quand on met quelqu'un à la retraite, c'est quoi ? Parce qu'il doit céder la place, le jeunesse. Il doit céder la place, la nouvelle génération. Maintenant, si on met les âmes à la retraite, après, on prend la même personne, on met dans le CNT. Les généraux, etc., tous les gens qui ont été à la retraite, ils ont mis le même groupe, la même personne dans le CNT. Il y a des édits en Guinée qui n'arrivent pas à trouver le travail. Il y a des édits en Guinée qui n'arrivent pas, ils ont un diplômé, mais ils n'ont pas d'emploi. Alors, maintenant, je pense qu'on a mis les âmes à la retraite pour céder la place, les jeunesse, les nouvelles générations. Maintenant, c'est les mêmes âmes qui ont été à la retraite, ces générales, etc. C'est les mêmes âmes qui sont dans les membres du CNT. Ça, c'est l'incohérent aussi. Donc, les places-là, des CNT, pourquoi on ne peut pas donner les jeunesse qui sont diplômés, qui sont dans le besoin de survivre encore? Je ne comprends pas. Je suis perdu. Si vous allez m'aider, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas les yeux politiques ou bien c'est moi qui ne sais pas faire des analyses profondes ou bien c'est moi, quand même, je n'ai pas la haine contre Numbia et je n'ai aucune haine contre aucun membre de ce CNT. Mais, je lutte pour une conviction, pour une conviction. Je lutte pour conviction, pas pour émotion. Je ne peux pas lutter pour émotion. Je lutte pour conviction. Maintenant, regarde comment il est en train de saboter l'opposition maintenant. Maintenant, c'est comme l'opposition, c'est zéro, nul, nul à venir. Ça, je ne comprends pas. Écoutez, de nouveaux présidents de CNT. si Mamadi Numbia s'est référé, de sorte de la transition, je pense que si on ne s'est pas corrompé, article 64 de la sorte de la transition, pour nommer dans sa crouement, dans sa crouement, dans sa n'est pas une société civile. Dans sa n'a jamais été société civile. Il faut que vous compreniez ça. Dans sa n'est pas société civile. Il n'a jamais été société civile. Maintenant, si dans sa a fait une autre raison, vous voulez les portaisers. Parce que s'il n'a pas été portaisé, il va aller demander à fil ailleurs. Maintenant, vous voulez les portaisers. Vous donnez une poste de responsabilité pour qu'il puisse avoir le garde-corps. Même s'il n'a pas de poste de responsabilité, si vous voulez les portaisers, vous pouvez donner le garde-corps. Vous pouvez le garder. Monsieur Mamadi Numbia, moi, je suis l'un de votre femme. Je vous aimais, mais dans la vérité, dans la sincérité. Monsieur Mamadi Numbia, je suis votre ami. Je suis votre compatriote, même dans la sincérité. Donc, il y a beaucoup de Guinéens qui sont dans les souffrances aujourd'hui. La Guinée étrangère qui sont des problèmes passeport. Ça, c'est une prime mondiale pour la Guinée. Ça, c'est une nécessité. Parce que grâce à ce diaspora, nous, chaque jour, on envahit 5 millions, plus de 5 millions d'euros à Guinée. Chaque, chaque Guinéen, chaque étrangère, chaque émigré de la Guinée, chaque diaspora, notre contribution par jour, un euro par jour, nous envahit plus de 5 millions d'euros à Guinée par jour. Un euro par personne. Un euro par personne. Notre contribution, c'est plus de 5 millions d'euros par jour, c'est que nous, nous envahions à Guinée. Maintenant, si nous, on a des problèmes, on ne peut pas régler notre séjour, titre de voyage, pour qu'on puisse avoir, pour régler notre situation, pour aller travailler, pour qu'on puisse travailler. Par contre, au lieu de donner les priorités, les actes, c'est que le besoin, basique, citoyen, vous rentrez d'aller à côté, ça, c'est inacceptable. Monsieur Numbia, moi, je vous aimez aussi votre frère, mais je suis là, pour donner mon point de vue. avant tout, c'est vous-même qui a dit, qu'on va privilégier un trait supérieur de la nation, pas la personne, un trait personnel, non, un trait supérieur de la nation. Donc, un trait supérieur de la nation, il faut que vous réclarissiez les problèmes quotidiens, le problème quotidien, basique des citoyens guinens d'abord. C'est ça qui est primordial, avant tout. Donc, vous ne pouvez pas suspender des passeports pour libérer, pour la libération des passeports, alors que c'est nous qui nourris notre famille. Grâce à notre travail, on nourrit le Guinée ici, notre famille qui est en Europe ici, on nourrit la famille qui est en Guinée. Donc, maintenant, vous oubliez ça. Après, vous êtes en train de promotionner le Démadoc. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas promotionner le Démadoc. Le Démadoc, on doit démasquer le Démadoc. C'est pas pour promotionner le Démadoc, on doit démasquer le Démadoc. La Guinée, c'est très pitoyable. La Guinée, écoutez, dans sa couronne, c'est pas moi qui va inventer, écoutez. Écoutez. les deux. Le débat de 3e mandat est terminé là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort du guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 juillet octobre est terminée. La commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux. Il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre, et d'ailleurs, me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie exige. que les institutions décident surtout la cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple, et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Aller à l'encontre de la décision de la cour constitutionnelle est une rébellion à la République. Voilà. Vous avez écouté, aller à la rencontre de la cour constitutionnelle pour qu'Alpha Condé soit réunissée au pouvoir, que c'est une rébellion. Cela veut dire une rébellion à la institution républicaine. Donc, alors que, en plusieurs reprises, c'est Alpha Condé qui a trahi la Guinée. En plusieurs reprises, Alpha Condé a organisé des rébellions, combien de fois ? Depuis le temps de Hamel Sekoutouré. Pourquoi Lansana Conté a condamné ? Le 20 novembre 1975, Alpha Condé a envoyé les rébellions au Naïf, massacré. Plus de 360 Guinées a perdu la vie le 20 novembre. 1975. On a dit, on a dit qu'il y a une agression portugaise. Mais dans tous les rébellions, toutes les attaques que la Guinée a suivies, le temps de Comté, c'est qui on a commencé, c'est Alpha Condé. C'est la même Alpha Condé qui a créé le tribalisme dans notre pays. C'est la même Alpha Condé qui a privatisé et créé un problème ethnocentrisse dans notre pays. Parce que c'est lui qui a fomenté, donné le courage à l'ethnocentrisse. Maintenant, c'est la même Alpha Condé qui a dit que la guerre, on le fait pour quoi que si il n'a pas la démocratie. que lorsque chaque élection de pouvoir en place, c'est foraudé, c'est maintenu au pouvoir. Que qu'est-ce que tu vas faire ? Que tu vas recourir des armes de guerre. Maintenant, c'est la même Alpha Condé qui a foraudé l'élection, qui a foraudé, manipulé les élections, manipulé les populations guinéennes, fait hasard de conscience pour s'éterniser vos pouvoirs. C'est à cause de ça que vous, Dumbia, vous avez le court d'État à la Guinée. C'est à cause de ça que vous avez fait le court d'État constitutionnel. Maintenant, avec ça, le court d'État constitutionnel que Alpha Condé a fait, c'est ça que vous avez encouragé à faire le court d'État selon votre déclaration. Maintenant, les gens qui ont fait ça dans notre pays, maintenant vous donnez la légitimité à ces personnes-là, pour que, pour donner une poste de responsabilité, préalablement, sans passer une juridiction compétente, pour s'y c'est la personne. Monsieur Dumbia, moi, je suis aussi votre frère. Monsieur Dumbia, moi, je vous aime. Monsieur Dumbia, moi, je vous encourage, mais dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la transparence, dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Je vais être avec vous, mais dans l'honnêteté. Je vais être avec vous dans la transparence. Je vais être avec vous pour défendre l'honneur et la valeur de notre pays. Je vais être avec vous pour défendre l'ordre constitutionnel dans notre pays. Je vais être avec vous pour promotionner l'emploi que la Guinée a besoin aujourd'hui. Je vais être avec vous pour créer une ambiance positive dans notre pays. Je vais être avec vous pour senser le mauvais système qui est installé dans notre pays. Je vais être avec vous pour lutter toute l'impunité et les barbaries et les gabésies financières. Je vais être avec vous pour restaurer la paix, la qualité sociale, la paix durable. Mais il n'y aura pas la paix si réellement on ne peut pas mettre en place une suspicifiable manière honnête et sincère, sans faire deux fois deux mesures. M. Doumbia, je vous aime. Même dans l'honnêteté. Dans ce gouvernement, il n'y a pas la personne crédible, n'y a pas la personne adéquate, n'y a pas la personne indiquée pour être notre président de CNT. Donc, si le Guinée a dit ou pas, la réalité c'est ça. Dans ce gouvernement n'a pas la bonne personne. Il est citoyen guinéen comme tout le monde. Il est guinéen, personne ne va dire qu'il n'a pas guinéen. Mais on a vu les actions de dans ce gouvernement. Dans ce gouvernement, on a vu ce qu'il a posé dans notre pays. Donc, on n'est pas contre sa personne en tant qu'un citoyen. On est contre l'action qu'il a emmenée dans notre pays. On est désaccord avec ses actions. Ce n'est pas sa personnalité en tant que personne. Un citoyen guinéen qu'on a contre de sa personne. On n'a pas contre de sa personne du tout. Mais la manière de saisir de notre pays, l'action qu'il a posée, ça cause de ça qu'on dit que ce n'est pas la personne adéquate, ce n'est pas la bonne personne indiquée qui peut faire être président de la transition, un conseiller national de la transition. Mais c'est dans ça, ce n'est pas la bonne personne du tout. Donc, je suis là, si certains d'entre vous voulaient intervenir, il y a mon numéro de téléphone ici, je vais vous donner pour que vous m'appellent. vous allez intervenir. 0034 658 622 175 0034 Si vous voulez intervenir, vous aurez la bienvenue. Toutes les personnes qui voulaient intervenir n'a qu'à m'appeler sur WhatsApp. Je suis disponible, je suis à votre disposition. Je ne suis pas contre de transition. Je ne suis pas contre et je ne serai pas contre de la transition. Parce que je suis l'une des personnes qui a lutté pour créer la transition dans notre pays. Je ne peux pas me faire la contradictoire que je devais être contre de la transition. Mais je suis désaccord avec la manière dont ils sont en train d'organiser la transition. Je suis désaccord avec la manière dont ils sont en train de mettre en place l'institution. Si on voulait une institution forte, il faut qu'on fasse la situation, qu'on fasse de manière adéquate. Donc, maintenant, si on ne fait pas la manière correcte, adéquate, ça va essuyer. Avant que la transition ne fasse pas, alors qu'on ne le souhaitait pas, donc c'est le bon moment d'alerter. C'est le bon moment d'exprimer notre désaccord et notre point de vue. pour que, avant qu'il soit tard, il faut faire une rectification. Mais, si on n'a pas exprimé maintenant, on n'a pas dit ce que nous pensons. Maintenant, on a laissé jusqu'à tardifement, ça va être plus grave. Donc, je suis totalement désaccord. Je suis totalement désaccord pour que, dans ce courant, il va être président de la CNT. Donc, parce que l'action qu'il a posée dans notre pays, ce n'est pas la bonne. L'action qu'il a faite, un patriote, une personne qui aimait la Guinée, une personne qui a le souci de l'avenir de notre pays, il ne faut pas se poser ces questions, ces actes-là dans notre pays. Il y a beaucoup de patriotes guinéens qui peuvent occuper ces postes-là. Il y a beaucoup de citoyens guinéens qui peuvent occuper ces postes-là, à part de Dansa pour moi. Maintenant, si vous voulez proposer, parce que Dansa a fait, le moment de l'élection, l'exilatif en couplant de référendum illégal. C'est que nous, on a dit députés de coronavirus. S'ils sont piétinés, ils ont pissé dans les comptes banquiers de la Guinée. Ils ont fait le gros détournement. Maintenant, si vous voulez porter, vous devrez donner le cœur du corps, mais pas de cette manière-là. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et la famille, vous voulez intervenir? Ok, ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes à l'écoute madame. Avant tout, je dirais d'abord bonjour à vos auditeurs. Oui. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup madame. Au fait, concernant la CNT, moi je dirais que c'est le début de l'échec de la transition. Le début de l'échec de la transition. C'est le début de l'échec de la transition. Dufuya, quand il était venu, il avait fait comme s'il était venu en tant que sauveur des Guinéens. Mais là, il s'est contredi lui-même. Oui. Oui. Dans les conditions normales. À la transition. Normalement, c'est ça qu'il avait dit. Oui. Mais moi, je ne trouve pas cohérent. Oui. Dans son gouvernement, il a pris plein de personnes qui faisaient partie. Oui. Et y compris le nommé dans sa promenade, c'est lui qui était déjà plus qu'un promoteur du troisième mandat d'Alpha Kondi. Oui. Oui. C'est plus que tous les Guinéens. Oui. Il a laissé les Founikémengés qui se sont battus. Oui. Pour, contre le troisième mandat, les jeunes, tous les jeunes de l'Axe. Oui. Il y a d'autres outils. Mais lui, il prend le nommé dans sa promenade. Lui, c'est l'ennemi de la population. C'est l'ennemi du pays. Regarde. Même celui qui était balais citoyen comme adresse. C'est Koukoudino. Hein? C'est Koukoudino. C'est Koukoudino. C'est Koukoudino. C'est Koukoudino. Même celui qui avait, celui qui avait été le premier à démissionner là, le Djaranké là. Je ne connais même pas. Je ne sais pas son nom. Khalifa Ghassama. Khalifa Ghassama. Mais pourquoi laisser Ghassama? Pourquoi laisser Ghassama? Il était mieux placé que tous les Guinéens pour être le président de la transition. Pourquoi prendre un promoteur de troisième mandat? Mettre à la tête de la transition guinéenne. Franchement, il a tout mis dans l'eau. Il va finir comme Dadis. Je ne suis pas Dieu. Mais, je ne suis pas mieux aussi dans la politique. Mais ce que j'ai vu là, franchement, il a échoué. Moi aussi, j'avais l'impression. Dès maintenant, les Guinéens doivent se lever et dire non. Parce que c'est là, hein. La réussite de la transition, c'est le début. C'est le président de la CNT. Une fois, on échoue là-bas, c'est fini. Tout est fini. Alors, tous les Guinéens doivent se lever dès maintenant et dire non au président du CNT. C'est tout. Parce qu'il peut changer. Il peut changer. Il peut changer. Oui. Mais c'est ça que... Dans les conditions normales, madame, moi, je ne suis pas juriste. Mais le président du CNT, on ne peut pas nommer par décret. C'est le membre du CNT qui devrait voter pour la personne. Mais ils sont monopolisés dans leur sorte de la transition. Article 64. En disant que le président de la transition peut nommer le président du CNT à son faveur. Alors que ça, c'est une manipulation. C'est une autre trahison à ces populations guinaires. Très bien. Très bien. C'était comme ça que ça devait se fermer. Comme... Doumbouya, ce n'est pas le peuple de Guinée qui l'a trahi. Il s'est trahi lui-même. Parce que s'il finit comme Alpha Condé ou comme Dedis, cela veut dire lui aussi, il s'est trahi lui-même. En tout cas. Oui. En tout cas, c'est ça. Et si j'ai pris la parole, je vais devoir vous laisser. Parce qu'il y a d'autres aussi qui veulent intervenir. Merci beaucoup, madame. J'aime bien votre émission sur Facebook. J'aime bien votre façon de parler. Merci, merci, merci madame. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Merci à vous. Et bonne journée. Bien de sauce à la fin. Merci à vous. Merci, merci. Mes frères guinéens, tu sais, on a un problème de manque de patriotisme. Quand on nommait quelqu'un dans son poste en Guinée, jamais, plus grand jamais, les enfants disent à moi, je vais démissionner. Parce qu'ils ont affamé des pouvoirs, ou bien ils ont affamé de l'argent. Ils n'ont pas... Leur priorité, ce n'est pas la Guinée, c'est leur poste, c'est leur fauteuil. Leur priorité, c'est leur fauteuil. Ce n'est pas pour la Guinée. Et de la même manière qu'ils ont dit qu'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui est mobilisé, ils ont été sous pression d'Alpha Condé, pour manipuler des populations guinées, pour rouler les Guinées dans les farines. C'est la même manière qu'ils vont dire encore, ils ont été sous pression d'Alpha Condé, parce qu'il est militaire, pour rouler la Guinée dans les farines. C'est la même manière qu'ils vont le faire. Ils ont dit qu'ils ont été sous pression d'Alpha Condé, qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils ont accepté beaucoup de choses, parce qu'ils sont conscients que ce n'est pas normal, qu'ils sont conscients que c'est anormal, que ça n'est pas bon du tout pour la Guinée, mais qu'ils ont été sous pression d'Alpha Condé, qu'ils n'ont pas de choix. C'est la raison pour laquelle ils ont été d'accord, ils ont accepté pour être avec Alpha Condé. Maintenant, c'est la même stratégie, de la même manière qu'ils vont dire encore, qu'ils ont été sous pression d'Alpha Condé. pour accéder certaines choses, pour trahir la Guinée, abandonner des populations d'Alpha Condé, qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'il est militaire, il a des armes, il a des forces. Maintenant, ils sont dans la sous pression pour faire autre raison à la Guinée. Ce n'est pas parce qu'ils... Ce n'est pas parce que c'est la sous pression. Non, parce qu'ils ne savent pas si moi, il faut équiper un poste de responsabilité. Si ça ne me convient pas ou bien, ça n'a pas le bon sens de la population de Guinée. Ça n'a pas entré de la Guinée. Moi, mon obligation, c'est pour démissionner. Moi, mon obligation, n'importe quelle personne prend une fonction en Guinée et amène la Bible, amène le Coran. Maintenant, il dit qu'il va faire la prestation. Tout le monde fait la prestation pour être honnête et essentiel, pour être transparent. Maintenant, mais la réalité est là. On est en train de voir la réalité. pour être honnête. Cette prestation de saignement, s'il y a un bon sens pour ça, si ça n'a pas de bon sens pour ça. Le BIA, c'est un débit de ESSEC pour nommer Dansa Kouma Kouma président de la transition. C'est la même manière parce qu'il y a un assandat cassé. C'est lui qui voulait entendre, celui qui ne voulait pas entendre. Il y a un assandat politique. C'est une pirement politique. Vous ne le savez pas. L'opposition guinéen, le parti politique, les forces vives de la nation. Je vous fais une alerte. Je vous fais une... Je vous tirez l'attention pour que vous allez analyser objectivement, sans la passion, sans la haine, sans un parti pris. Mais je vais vous dire, c'est une assandat cassé qui est là. L'assandat est là. Vous allez découvrir... Après, après, dans quelques temps, vous allez comprendre ce qu'il faut de rentrer d'ici, c'est la vérité, ou bien c'est une mancheuse. Donc, on doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. Si nous voulons que la Guinée marche, comment que, on fait rester jusqu'à présent, la même manière, la même situation. Et, alors, j'aurai notre âme. Et, donc, c'est pour cela, et je mets entre parenthèses, hier, je dis que, M. Sam White, Alphonse Sarwhite, le progrès général de la République des cours d'appel de Conakry, il a cité, il a cité, il a cité, les gens qui ont fait les prévarications de la commission, qu'ils vont faire la justice, qu'ils vont commencer des audits. C'est la raison pour laquelle, je dis que, si, ils ont arrivé de faire cette audits, ok, s'ils n'arrivent pas de faire, il y a un autre gouvernement qui va venir après, et ils vont faire les audits, parce qu'ils ont dit ça, pointer les doigts dans le plaie. Mais pourquoi ? Parce que, je sais que, il y aura une autre pression, venant de haut niveau, qui va suspendre des audits. Il y a une pression qui va venir au niveau, pour suspendre des audits, parce que le audit, quand le audit allait très bien, ça va être compliqué, ça va être une catastrophe, et il y aura des suspensions des audits. Donc, parce que je sais que, analyse, quand on fait objectivement analyser des choses, on va comprendre rapidement. Donc, mes frères Guinée, je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais me arrêter là, aujourd'hui. Je suis indigné, je suis désaccord, je manifeste mon désaccord. Et mon point de vie est mon désaccord pour, d'un sacrement à la tête de CNT, je n'ai pas dit que, ce n'est pas un citoyen guinéen. Non, il est guinéen, comme tout le monde. Je n'ai pas dit que, s'il n'était pas trahi la Guinée, s'il n'était pas fait, il est haut trahison, il mérite d'être président de CNT. Mais, comme il a fait haut trahison, il a trahi la Guinée, il a trahi les consciences guinéennes, il a trahi notre confiance, il a trahi la confiance du peuple guinéen. A cause de cette trahison, c'est à cause de ça que je dis qu'il n'a pas mérité être président de la CNT, Conseil national de la transition. A cause de son acte posé, je n'ai pas dit qu'il n'a pas guinéen, non, il est guinéen comme tout le monde. s'il était honnête et sincère, il a mérité d'être président. Mais comme l'honnêteté le manque, sincérité le manque, transparence le manque, patriotisme le manque, c'est la raison pour laquelle je dis que il n'a pas mérité d'être notre président du Conseil national de la transition. Il y a beaucoup de guinéens, il y a beaucoup de patriotes qui peuvent occuper ces postes-là pas dans sa commune. Pas dans sa commune. Maintenant, le mauvais que Mamadi Doumbia a fait la guinéens, le mauvais comportement qu'il a fait en guinéens, avec cette coup d'état, le 5 septembre, nous pensons que Mamadi Doumbia est venu nettoyer tout ça là pour que le guinéens va le pardonner. Je pense, c'est ça l'objectif de Mamadi Doumbia, pour réparer les erreurs qu'ils ont faits avant le temps d'Alpha Condé. Les erreurs qu'ils ont faits, nous nous pensons, notre esprit, notre pensée, notre analyse, Mamadi Doumbia est venu réparer les erreurs qu'il a faits. Les erreurs qu'ils ont commis pour opprimer les populations, pour qu'Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Nous nous pensons, Mamadi Doumbia est venu, pour réparer les mauvais, les mal qui sont faits. Mais par fin, on a eu l'impression qu'il est en train de passer à côté. Moi, je pense, il devrait corriger d'abord. Il doit corriger avant qu'il soit tard. Le Guinée, on ne doit pas laisser, on ne doit pas rester dans le silence. On voit le mal qui vient dans notre pays. On voit les mauvais choses qui vont venir dans notre pays. On voit les dangers qui vont venir dans notre pays. Après, on va rester dans le silence, sans parler, sans alerter. Nous serons complices à cette bari-bari qui vont venir. Maintenant, c'est le bon moment pour alerter, pour mettre à la connaissance l'opinion publique, l'opinion du peuple, ce qui est en train de passer dans notre pays. Donc, c'est le bon moment maintenant, avant qu'il soit tard. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie et si vous souhaitez une excellente soirée. Bien de choses à la famille. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu donne longue vie et la prospérité à tous les peuples guinéens dans sa globalité. Que Dieu bénisse la paix et la concorde nationale. Que Dieu nous avoir une une coeur, une foi pour aimer notre pays, aimer notre citoyen guinéen, pour avoir pitié de cette population qui est dans les souffrances, qui est dans le désespoir. Donc, deux pas deux mesures, ça ne peut pas arranger la Guinée, ça ne peut pas arranger les Guinéens. Mes frères guinéens. Mamadi Doumbia, c'est mon président. Je le reconnais en tant que président de la transition, chef suprême de la force armée guinéens, chef suprême de la nation actuellement. Je le reconnais, je n'en pas nié, je le reconnais son pouvoir. Je le reconnais. Mais cela ne peut pas m'empêcher de dire la vérité. En tant qu'un frère, en tant qu'un citoyen qui a le souci, qui a une préoccupation, qui a un souci de l'avenir prochain de notre pays. N'importe quel événement qui passe dans notre pays, nous sommes dans l'observation, ça nous touche directement, ça nous affecte directement. Parce que c'est notre pays, c'est notre famille qui est dans ces difficultés-là. N'importe quel événement qui passe dans notre pays, c'est un événement douloureux pour nous, les patriotes guinéens. Pour nous, les citoyens guinéens. Donc, raison pour laquelle, pour dire la vérité, Amamadine Roubia, cela n'a pas dit que je suis contre sa personne. Pour dire la vérité, la situation de mon pays, cela n'a pas dit que je suis contre le pouvoir. Mais, j'ai une obligation morale, j'ai une obligation citoyenne, j'ai une obligation patriote, patriotisement, pour dire ce que je pense pour mon pays. Cela peut être normal ou bien, cela peut être que je passe à côté, parce que je suis émane, mais je dois dire ce que je pense, et ce que les erreurs que moi je vois, pour que cela peut corriger. quand je fais une alertisation, ils vont analyser ce que je dis, si c'est mon honneur, si c'est la réalité, ils vont corriger, si ce n'est pas la réalité, ils vont continuer. Mais, je dois faire une alerte. ce que je vois, c'est anormal. Je ne suis pas contre de ces pouvoirs, je ne suis pas contre de ces transitions. Je ne suis pas contre des membres de ces NRD. Je suis avec eux, c'est à cause de cela que j'ai accepté mille, un million de francs guiléens, les photos de Mamadi Doubila. Parce que je aime, je soutiens la transition, mais dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la transparence. Dans le sentiment patriotisme. Dans le sentiment patriotisme. Je soutiens la transition dans le sentiment patriotisme, dans le sentiment de l'honnêteté et de la transparence. Dans le sentiment de patriotisme. Je soutiens la transition. Sous-titrage ST' 501